Comment apprendre le tango argentin étape par étape ? Nous allons voir dans cette vidéo un cours de tango argentin avec une patada et une saccada. Bonjour, nous sommes Denise et Thierry Guardiola du site internet vacances-tango.com. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on enseigne le tango argentin depuis 16 ans et nous organisons tout le long de l'année des stages en contexte de vacances. L'idée c'est d'être avec nous quelques jours. On a des cours intensifs de tango, néo-tango, midonga, vals, dans un beau cadre, dans un bon hôtel et on profite en partitant ensemble et notamment on progresse. Vous profitez de tous nos conseils, de tout notre enseignement. Dans chacun de nos stages, vous verrez le contenu d'un trimestre de cours. Si vous allez en cours une fois par semaine. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous vous demandons de vous abonner en cliquant simplement sur le cœur qui s'affiche dans le coin de la vidéo. Vous avez chaque semaine ou tous les 15 jours une nouvelle vidéo. Alors abonnez-vous ! Nous allons commencer la séquence avec un pas avant pied gauche, un huit arrière et on va faire une accélération pour faire un demi-tour. Regardez, nous allons faire un pas avant, un huit arrière et une accélération. Pour revenir, nous allons faire un cambio déflinté et repartir pied droit. Comment guider cette accélération ? Vous avez vu que Denise fait un contre-temps. Arrière-côté avant, je l'ai fait rapide. Je vais mettre du poids derrière son pied et surtout je vais guider en faisant une torsion du buste. Je vais tourner mon épaule vers l'arrière, donc mon buste, et mon coude va diriger aussi la manœuvre. Donc ici, je vais ouvrir pour qu'elle sente le tour, sinon elle ne va pas le sentir. Regardez. Par avant, huit arrière. Je passe derrière elle, mais en même temps que je suis passé, je tire et je la ramène. Je ne reste pas dans une position neutre de mes épaules et de mon buste. Oui, et à la fin, il me ramène en huit avant. Ok, donc on vous le montre avec le cambio déflinté. Par avant, huit arrière, accélération, ramenez la fille, cambio déflinté, changement de direction et on repart. Quand les garçons, ils me guident en tour tranquille, ils me guident sur mon ouverture d'un côté ou de l'autre, sans aucune information qui me fasse penser qu'il y a un contre-temps, dans ce cas, je fais tranquillement, à tiempo, ma routine. Dans ce cas, ça serait arrière, côté, avant, côté, jusqu'à ce qu'il m'arrête. Par contre, dans ce tour, il y a l'effet qu'il passe derrière mon pied. Quand je posais, j'ai fait mon huit arrière et là, il vient m'entourer. L'effet qu'il m'entoure et qu'il ouvre davantage, me fait faire l'accélération. C'est là que je vais comprendre que ce n'est pas un tour soiné, un tour doux, sinon que c'est un tour où il se passe une accélération. L'accélération peut être aussi donnée par une sac à la part simple, des choses comme ça, mais dans ce cas, ça sera par l'effet qu'il passe derrière moi. Du coup, c'est un petit peu comme s'il m'accélère. Je contourne la fille, ça lui donne une accélération, on va faire arrière, côté, avant. Et maintenant, les amis, en musique ! Nous allons rajouter à cet exercice une patada. Patada, ça veut dire coup de pied. En anglais, ça serait un kick. Nous, on dit patada, ça veut être un petit coup de pied ici, entre les jambes du garçon. Attention, ça fait mal. Un tango patada, c'est comme si on met un coup de pied à l'air, on va l'air. Voilà. Les guidages, pour moi, ce que je ressens, c'est un petit peu comme un voleu linéaire. Donc, on va faire juste un exercice de guidage. On va placer notre danseuse sur un 8 avant. 8 avant, ici. Je vais la ramener et je vais tirer mon bras et bloquer. Je vais ouvrir le pied. Après, je vous montrerai, je serai de dos. On revient. 8 avant. Je tire et je bloque. Il y a une résistance de la fille. Si elle ne résiste pas, bien sûr qu'on va se mettre un coup de boule. Très importante la résistance pour qu'on maintienne chacun son axe. Sinon, comme il est tiré, on va se tamponner. On ne risque pas de se tamponner. Je sais que la blague pour les garçons, c'est qu'on vous fasse mal au côté viril. Le risque n'est pas là. Le risque est de se mettre vraiment un coup de tête. Ou, si la fille n'est pas cétonique, qu'elle pivote trop et qu'elle vous met un coup dans les jambes. Donc, il faut quand même calmer et le fier. Avant de lever la chambre, il faut bien visser au milieu. C'est normal. Regardez, je vais me mettre de dos. Je guide à 8 avant. Je ramène. Je fais une flexion de la jambe droite. Je tends la jambe gauche. Je fais le blocage ici. Je vais ramener le pied et je vais partir à droite. Ok, je le remonte. Comme ça, vous l'avez bien les garçons. 8 avant. Kick. Resserré. 8 arrières pour la fille. Et je vais repartir pied droit. Nous allons faire l'exercice avec le tour accéléré. Enfin, c'est un demi-tour, à vrai dire. Demi-tour accéléré. La patada. Et le cambios de flinte. Il va falloir faire un pas intermédiaire avant le cambios de flinte. Et je vous montre comment faire. Pas avant. 8 arrières. Accélération. 8 avant. Kick. 8 arrières. Je vais avancer pied droit. Et je vais faire mon cambios de flinte. Pour pouvoir repartir. Pas avant. 8 arrières un peu plus grand qu'elle. Je vais de l'autre côté. Je guide la patada. Je resserre. Je guide le 8 arrière. Je pars pied droit. Pied gauche. Je fais le cambios de flinte. J'avance ensuite de deux pas. Pied droit. Pied gauche. Et maintenant, on vous les montre à musique. Musica. Musica. Musique. 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 Nous allons faire un deuxième exercice qui va être une intrada latérale mais en base croisée. Je sais que c'est du charabia pour certains mais on va vous l'expliquer, c'est intrada latérale, c'est comme une salida 40, on va changer de pied comme une salida et on va faire un demi-tour avec un pas latéral de la fille, donc intrada latérale. Le mieux c'est que je vous le montre. Pas à côté, je change de pied, pas avant et là je vais lui guider un pas latéral. C'est ici que se passe les pas latérales. Attention, un pas guidé comme ça, ce n'est pas un pas là ni là, ça c'est les diagonales. On essaie de faire un pas latéral, carrément. Une fois qu'elle a fait son pas latéral, je vais lui guider un pas avant et je vais profiter de son appui pour faire un demi-tour sur mon pied gauche. On recommence, pas à côté, je change de pied, je lui guide l'intradalatéral, je fais mon demi-tour et ça peut se faire sans fin. Regardez. Pour pouvoir réussir l'intradalatéral, il faut un petit peu ouvrir la brasseau quand même. Ce qu'on faisait avant, on pouvait faire la brasseau plus serrée, là j'ai besoin d'un petit peu d'air au moment de l'intradalatéral. Après on pourrait venir à la brasseau serrée, traditionnelle, sans problème. À vrai dire, c'est une figure, une façon de commencer les tours en tango des salons. Les tangos des salons, c'est le tango élégant des années 40, où on est capable de danser aussi bien serré qu'ouvert. Qui est un petit peu ouvert, il ne faut pas comprendre avec les tangos noirs. Ce n'est pas un tango élastique, on essaie de rester quand même dans la connexion avec la fille, c'est très très important. Du coup, on ouvre les minimums nécessaires. On vous le montre en musique. Tout à fait. Maintenant, on va faire l'enfinement complet. On va commencer par les débuts qu'on a vus, avec les tours à l'accélération et la patada. Et à la place du cambio de flinte, on va placer ces petits demi-tours en intradalatéral qu'on vient de voir. Du coup, ça nous fait un demi-tour plus un demi-tour. C'est une séquence très sympa quand même, qui ne nous demande pas énormément de place. On peut la faire quand les balles sont un peu bouchonnées. Et surtout, ça évite de faire systématiquement le cambio de flinte que l'on voit de partout. Cambio de flinte, 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 cambio de flinte. On n'a rien contre les cambios de flinte, mais on aime bien avoir des autres cartes, pas toujours les mêmes choquers. Voilà. Pour varier les amis. Varier les plaisirs. Alors regardez, on va faire la séquence expliquée et après on la fera en musique, dans notre salle de danse. Dans notre salle de danse, plus beau, etc. Et on vous rappelle, on attend, vous voir dans nos stages, on donne des cours comme celui-là, où vous pouvez profiter de nos corrections, on vous amène, les explications sont bien, c'est très important, mais avoir en plus nos conseils et vous amener petit à petit, c'est très important aussi pour que votre tango évolue. Donc on va faire le premier exercice avec le ocho atrás et la patada. Pas avant, ocho atrás, patada. Je pars sur le côté, je change de pied, c'est-à-dire tout à l'heure je partais pied droit, là je pars pied gauche, et de suite je vais guider l'entrada latérale avec le tour. Repartir, pied gauche dans ce cas-là. Pas avant, ocho atrás, la fille qui fait son contre-temps, je la ramène, patada. Je fais mon pas latéral et là je libère mon pied gauche pour faire le tour et je repars. Et maintenant, en musique. Et en plus, avec ralenti. Et à bientôt les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501